Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'Emmanuel Mamaná, la nouvelle pépite de l'OL. Emmanuel Mamaná est un footballeur né le 10 février 1996 à Merlot, près de Buenos Aires, en Argentine. Repéré puis formé dès ses 8 ans par River Plate, il passe par toutes les sélections de l'Argentine, des U15 jusqu'au U20. Le 7 juin 2014, alors âgé de 18 ans, il effectue ses débuts en sélection en entrant à la place de Machirano lors d'un match amical contre la Slovénie. Il devient donc international argentin avant même d'avoir disputé un match avec l'équipe pro de River Plate. Le 7 juillet 2016, après avoir joué 36 matchs pro avec son club et alors qu'il lui reste encore 3 ans de contrat, il rejoint l'Olympique Lyonnais pour un montant de 7,5 millions d'euros et signe un contrat le liant au club jusqu'en 2021. D'autres clubs tels que Chelsea, Naples, Schalke, la Fiorentina ou bien encore l'Atletico Madrid étaient intéressés par le jeune espoir. Le jeune joueur de 20 ans, évoluant au poste de défenseur central et pouvant aussi jouer défenseur droit, s'est bâti à une grande réputation en Argentine où il est considéré comme l'un des plus grands espoirs du pays. Ayant débuté comme milieu offensif puis repositionné milieu défensif, il est très habile techniquement. Il est doté d'une excellente relance et est aussi solide dans les duels. Enfin, le droitier d'un mètre 84 dispose d'un bon jeu de tête et d'un sens d'anticipation de qualité. Avec les U15 Argentins, il a été 3ème de la Copa America 2011. En U17, il a remporté la Copa America 2013 puis a été demi-finaliste du mondial de la catégorie. Chez les espoirs, il a gagné la Copa America 2015. Avec River Plate, il remporte la Copa Sudamericana 2014 et devient le plus jeune joueur du club à avoir disputé une finale internationale à 18 ans. L'année d'après, il soulève la Copa Libertadores avant de clamer la Recopa Sudamericana. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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